Musique Chers consœurs, chers confrères, bienvenue et merci pour votre présence. On va débuter cette 23e édition des JPIC avec l'intervention de notre sommité nationale, professeur Mkinsi Ouafa. Nul besoin de vous rappeler que professeur Mkinsi est une grande dame de la médecine et de l'enseignement au Maroc. Professeur Mkinsi est chef de service de rhumatologie du CHU Ibn Rost à Casablanca. Elle est ex-vice-présidente de l'université Hassan II de Ainschok. Elle est ex-présidente de la société marocaine de rhumatologie. Elle est rhumatologue bénévole du service de rhumatologie Casablanca et du secteur libéral. Elle a aussi fondé l'association marocaine de lutte anti-rhumatismale dont elle est présidente. Sans plus tarder, je cède la parole à professeur Mkinsi qui va nous parler d'ostéoporose. Bonjour à tous. C'est encore une fois un plaisir de vous retrouver tous et de voir à quel point cette journée devient de plus en plus importante, je pense, pour les pharmaciens. Lesquels pharmaciens font partie du système de santé incontestablement. Et j'ai vu que vous alliez traiter l'importance du rôle du pharmacien dans le système de santé. Et Dieu sait s'il est un élément, j'allais dire un maillon complémentaire de la chaîne, au même titre que le médecin, que l'infirmier, que le kinésithérapeute. Et c'est peut-être dans ce domaine, dans notre pays, où on a besoin encore de développer un peu mieux. J'allais dire que la chaîne soit bien articulée pour que les choses aillent mieux. Alors, vous allez voir, j'ai essayé de... Alors, avant de commencer, quand même, il faut que je remercie Mme Lehlou et Mme Hamza, qui ont la gentillesse de me tenir assez régulièrement au courant du pré-programme, du programme. Et je voudrais quand même les remercier parce qu'elles font ça très, très bien. Je vais vous parler de l'ostéoporose. Alors, c'est vrai que je vais parler du versant thérapeutique, mais je voudrais quand même développer une partie sur l'ostéoporose, parce qu'on ne peut comprendre les choses que si on sait comment ça s'articule dans cette maladie ou ce groupe de maladies qui, en fait, sont beaucoup mieux connues depuis le début des années 90, parce que, tout simplement, ce qui se passait avant, c'est que... J'y arrive. Vous savez que ce qui se passait avant, c'était un petit peu ce qui... Depuis les années 50. Alors, j'ai cité quand même le monsieur qui a décrit une première fois l'ostéoporose, c'était Lobstein, vous savez qu'il a décrit cette fameuse ostéoporose des enfants qui était, en fait, une maladie génétique où il se cassait pour un rien. Vous savez, on prenait un bébé et les os se cassaient. Et c'est ce qu'on appelait la maladie de vers. Et c'est pratiquement un syndrome des os de vers, en fait, où l'os était tellement fragile que le moindre contact entraînait une fracture. Alors, c'est une maladie génétique, c'est quand même très rare, ça n'a rien à voir avec ce qui est, mais il faut lui reconnaître quand même le mérite d'avoir décrit cette maladie. Et puis, avec les années, ça s'est développé. Alors, jusqu'aux années 90, c'était très difficile de diagnostiquer une ostéoporose au point où certains patrons français, et je cite de 16 Éric Varte, qui ont été quand même des gens qui ont beaucoup travaillé en rhumatologie, disaient, eh bien, on avait un patient qui un jour allait bien et le lendemain, parce qu'il se fracturait facilement, on pouvait dire qu'il avait une ostéoporose. Donc, du jour au lendemain, la maladie apparaissait et c'était vraiment un gros problème que de savoir comment faire ce diagnostic. A l'époque, et j'en ai fait partie, on faisait des biopsies osseuses, vous savez, pour diagnostiquer l'ostéoporose, et ça n'était pas facile pour l'anatomopathologiste de nous donner un diagnostic d'ostéoporose quand on avait à peine une ostéoporose débutante. C'est beaucoup plus commode maintenant, et depuis en particulier les travaux de Cameron, puisqu'il a développé ce qu'on appelle l'absorptionmétrie photonique. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. C'est qu'on fait traverser au squelette un rayonnement, en l'occurrence un rayonnement gamma, et on peut mesurer à la sortie du squelette, ou d'un fragment de squelette plus exactement, eh bien on va mesurer la quantité de rayonnement qui a été absorbé. Et de là, on fait la différence, et on voit bien entendu ce qui reste à la sortie, et ce qu'a absorbé l'os. Alors, ça permet de nous dire, bien entendu, quelle est la masse osseuse. Et on va revenir sur la notion de masse osseuse, parce qu'il faut le comprendre pour pouvoir le faire. Alors, depuis ces années-là, depuis qu'on a développé cette notion d'absorptionmétrie, eh bien on a développé des appareils, et vous le savez tous, les ostéodensitomètres, qui permettent de mesurer la masse osseuse. Alors, pourquoi on nous parle de masse osseuse ? Eh bien tout simplement, parce que c'est ce qui donne au mieux la quantité d'os que nous avons chacun dans notre squelette. Alors, il y a des notions qui sont importantes, et peut-être que nous, nous pourrons y travailler, mais vous aussi, parce que ça permet au quotidien de donner des conseils. Alors, c'est quoi ? D'abord, et avant tout, de savoir que c'est une maladie où il y a un problème de masse osseuse, mais pas que. La masse osseuse, c'est le volet quantitatif. Il y a un volet qualitatif qui, lui, n'a pas fait beaucoup de progrès, c'est dommage, c'est qu'on sait que certaines personnes ont un problème de micro-architecture de l'os. Et du coup, évidemment, cette notion architecturale, on n'a pas beaucoup travaillé, on a progressé, mais ça ne suffit pas, justement, jusqu'à présent, de l'intégrer dans notre diagnostic au quotidien. Alors, inutile de vous dire que quand on a un manque de masse osseuse, c'est normal, eh bien ça va se casser plus facilement. Et c'est, bien entendu, un manque de résistance osseuse et qui fait que les gens peuvent se casser pour des traumatismes qui ne sont pas habituellement générateurs de fractures. Alors, le traumatisme le plus simple, c'est la chute de sa hauteur. On se prend les pieds dans le tapis et on tombe, on se fracture un numerus, un fémur, etc. Ça, ça n'est pas normal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait appel très souvent aux traumatologues pour être très sensibles à la notion du mécanisme de la fracture. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la patiente se fracture ? Alors, pourquoi je parle de patiente ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'ostéoporose la plus typique, c'est l'ostéoporose post-ménopausique. Comme vous le savez tous, on va y revenir. Alors, soyons clairs, c'est une véritable épidémie silencieuse comme l'hypertension artérienne. Vous savez que vous avez des gens chez qui on découvre l'hypertension artérielle à l'occasion de l'AVC. Eh bien, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens encore chez qui on découvre l'ostéoporose à l'occasion de la fracture. Incontestablement, c'est à l'origine de beaucoup de morbid mortalité. On va le voir plus loin. Et c'est sûrement essentiel de faire un diagnostic avant la survenue des fractures. Maintenant, ce qui compte aussi de noter, c'est qu'autant chez la femme, on a des ostéoporoses primitives et la post-ménopausique est en tête. Autant chez l'homme, il y a des ostéoporoses aussi, mais plutôt fréquemment secondaires. Donc, l'enquête est très souvent plus approfondie chez un homme que chez une femme. Et bien entendu, il y a des éléments qu'on peut découvrir d'ostéoporoses secondaires chez une femme. Là aussi, c'est le rôle du médecin de faire tout cela. Alors, on peut, et c'est ça qui est important, le savoir. On guérit d'une ostéoporose. Et on peut la prévenir. Donc, toute l'importance du diagnostic est là, c'est-à-dire soit afin de prévenir ce risque fracturaire, soit bien entendu, et c'est très important de le dire aux patientes, vous pouvez en guérir. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont ostéoporotiques pour la vie. Heureusement, pas du tout. Trois à quatre femmes sur dix qui sont ménopausées ont une ostéoporose. Au Maroc, on est à peu près dans les mêmes chiffres chez les plus de 50 ans. c'est bien entendu trois à quatre femmes. Vous avez des taux plus élevés dès qu'on va au Nord, Scandinavie, Etats-Unis, etc. Vous avez des taux plus élevés d'ostéoporose. Et ce qui est très important de le savoir, c'est qu'il y a une note génétique dans l'ostéoporose et du coup, vous avez certaines populations plus épargnées. C'est démontré, c'est bien important de le souligner. Et données récentes en Occident depuis les campagnes qu'ils font, parce qu'il faut reconnaître, les pharmaciens, les médecins sont impliqués dans des campagnes de sensibilisation. Il y a quand même une baisse des chiffres de fractures et notamment de celle de l'extrémité supérieure du fémur. Alors, autre chose importante, vous avez trois sites qui sont les plus fréquemment concernés par les fractures. Ce sont quoi ? Eh bien, c'est tout simplement les vertèbres, et c'est une fracture très importante, l'extrémité supérieure du col du fémur et le poignet. Et si vous voyez bien les ostéodensitomètres, ils mesurent ces trois sites-là, vertèbres, lombaires en l'occurrence, poignets, et bien entendu, extrémité supérieure du fémur. Alors, il faut le savoir, les femmes sont à 4 fois sur 10, donc ce 4 sur 10, il faut le retenir. On l'a dans l'ostéoporose et on l'a dans les fractures. 4 femmes sur 10 ostéoporotiques vont faire une fracture au cours de leur vie. C'est quand même énorme, c'est près de la moitié. Deuxième chose importante, les hommes en font aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez les hommes, il y a un risque plus élevé de mortalité quand ils font une fracture. Ils se fracturent moins souvent, mais il y a plus de mortalité quand ils font une fracture pour des raisons qu'on discutera tout à l'heure. Voilà ce que ça donne au Maroc, puisque cette étude qui a été faite par Mme Rizri concerne en fait les femmes et les hommes au Maroc. Et vous le voyez, la projection dans le temps va aller en augmentant et vous avez un petit peu plus de femmes qui se fracturent que les hommes. Mais dans le temps, ça va aller en augmentant. Ce sont des chiffres, si vous le voyez bien, 2020, on est pratiquement à plus de 5 500 fractures, hommes et femmes confondus, sur 100 000, bien entendu, personnes. Le Maroc se place où par rapport aux autres pays ? On est à la quatrième ligne à partir du haut. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas si je peux le... Oui, mon petit point va marcher. Non ? Vous le voyez ? Quatrième ligne à partir du haut. Et si vous comparez, regardez, avec des pays nordiques, la Norvège, les États-Unis, on est au quart ou au cinquième de ce qui se passe chez eux, fort heureusement. Est-ce qu'on sait tout ? C'est ça le problème. Est-ce qu'on connaît bien l'ensemble des données ? Je ne crois pas. Je pense que ce sont des chiffres sous-estimés parce que ça ne concerne ici que, vous voyez, Rabat et la région, c'était Prince et Casablanca. Ça concernait essentiellement les deux études qui sont notées. Mais je suis sûre qu'en périphérie, il doit y avoir beaucoup plus que ça et c'est l'intérêt, bien entendu, de l'intervention de nous tous. Qu'est-ce qui se passe après une fracture de l'extrémité supérieure du fémur ? Eh bien, ça grève considérablement la vie de ces gens-là. Vous avez 80% des gens qui vont être incapables, vous le voyez, de faire au moins une activité quotidienne. Donc, leur quotidien est considérablement modifié. Vous en avez 40% qui sont incapables de marcher sans aide fonctionnelle, c'est-à-dire sans béquille ou canne, etc. Vous avez 30% qui vont rester en incapacité permanente. Et regardez bien, la mortalité au cours de l'année, elle est quand même importante puisque une personne sur 10 peut mourir suite à une fracture d'extrémité supérieure du fémur. Élément important, la mortalité, j'espère que ça ressort bien parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou, vous le voyez dans cette étude. Alors, à gauche, ce sont les femmes, à droite, ce sont les hommes. Et vous avez incontestablement une mortalité plus importante chez les hommes, le gris étant la fracture ostéoporotique, le clair étant la population générale. à âge égal, la mortalité est supérieure chez les patients qui ont une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, bien entendu, beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes et cette mortalité est supérieure à la population générale quelle que soit, vous le voyez, la colonne que vous étudiez. Donc là, il y a incontestablement quand même quelque chose de très grave qui peut se produire après une fracture de l'extrémité supérieure. Alors, les études concernent surtout les fractures du col du fémur, etc., mais les vertèbres qui sont aussi des fractures extrêmement handicapantes et on verra un petit peu plus loin pourquoi. Alors, je suis obligée de passer par un petit rappel rapide sur l'os juste pour que vous compreniez ce qui se passe. En principe, regardez, voilà, vous avez, alors j'ai fait cette photo parce qu'elle est très intéressante, dans l'os, vous avez deux catégories de cellules. Vous avez celle qui résorbe, c'est-à-dire qui font de la place pour que les ostéoblastes viennent remplir cette place. Alors, comme vous le savez, on a besoin de calcium, de phosphore, de vitamine D, de protéines, et on a besoin de tout ça pour construire un os. Lequel os est un tissu qui est en perpétuel renouvellement ? Donc, c'est quand même important de le souligner aussi. C'est vrai que ce renouvellement, comme tous les tissus, baisse un petit peu avec l'âge, mais vous avez, bien entendu, un travail considérable qui est fait par ces deux cellules. Alors, regardez une lacune de résorption, excusez-moi, c'est celle que j'ai et je n'y arriverai pas, mais je vais vous la montrer. Vous le voyez, l'ostéoblaste est cette grande cellule multinucléée et la lacune est juste à côté. Donc, le tissu osseux a été vidé de telle sorte à ce que, justement, les ostéoblastes viennent remplir cela. On parle de cellules résorptrices ou destructrices et de cellules formatrices en ce qui concerne les ostéoblastes. Alors, voilà des images d'un tissu osseux normal. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer ça au microscope électronique et vous le voyez. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour comprendre qu'on a deux catégories de tissus osseux, qu'on a de l'oste qui est un peu spongieux comme une éponge. La preuve, c'est que ça se voit bien. Vous avez ici cette structure comme une éponge. En microscopie électronique à balayage, vous avez regardé les travées comme elles apparaissent, les travées étant, bien entendu, cette unité de tissus osseux où se fait le travail des cellules. Élément très important, eh bien, vous comprendrez aisément que quand je vais avoir un petit peu moins de travées, ça va se fracturer plus facilement, bien entendu, puisque avec le temps, la masse osseuse va se réduire. Regardez une autre notion et on a parlé de masse osseuse tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça, j'aimerais bien que vous le reteniez parce que c'est capital. On peut agir dès le bas âge. À notre naissance, vous le voyez, et on part de là, eh bien, on part avec une masse osseuse qui va, au fur et à mesure de la croissance, atteindre ce qu'on appelle un pic de masse osseuse. Évidemment, si j'ai un enfant qui mange bien, qui a suffisamment de vitamine D, qui est sportif parce que c'est très important, le mouvement est extrêmement important et je voudrais vous rappeler une donnée essentielle, c'est que plus nos muscles travaillent, plus, quelque part, ils réveillent nos os, c'est-à-dire que je forme mieux quand je suis active. J'en forme nettement moins quand je suis sédentaire. Donc, attention, c'est une donnée capitale. Donc, tous les enfants, il faut en parler aux mères et aux grands-mères qui sont ostéoporotiques, il faut leur dire, attention, les enfants et les petits-enfants doivent bouger, doivent manger mieux, etc. Et il y a une donnée qui est essentielle, c'est que, bien entendu, dans la constitution de la masse osseuse, et on va le voir, il y a des facteurs qu'on ne peut pas, sur lesquels on ne peut pas agir. Mais vous avez quand même une bonne partie des facteurs sur lesquels on peut agir. Et notamment, l'alimentation, la vitamine D, tout cela, l'activité physique, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe tout simplement le phénomène suivant, c'est que quand on a une masse osseuse qui arrive en fin de croissance, on atteint ce qu'on appelle le pic. C'est notre maximum de masse osseuse. Pourquoi ? Eh bien, parce que je vais le garder jusqu'à l'âge de 30, 35 ans, et puis à 35 ans, eh bien, on commence déjà un peu à vieillir. On ne le dit pas souvent, on parle souvent de sujets âgés ou vieux beaucoup plus tard, mais en fait, nos tissus commencent déjà à se fatiguer un peu, et ça, c'est incontestable. On le voit pour les muscles, on le voit pour les os que je connais bien, et du coup, vous avez la masse osseuse qui commence à diminuer. Alors, si je pars d'un pic de masse osseuse convenable, il est évident que je vais moins rapidement atteindre la zone à risque. C'est ce qu'on appelle la zone fracturaire. Si je pars d'un pic qui est beaucoup plus bas, je risque d'y arriver très rapidement. Il y a deux choses importantes à distinguer, c'est que la descente, j'allais dire, la réduction de ce pic de masse osseuse est plus régulier chez les hommes. Et oui, eux, ils ont une andropose, mais ils n'ont pas un sevrage brutal en hormones. Et il faut le savoir, c'est très important. Chez les femmes, vous avez, à partir de l'âge de 45 ans, en moyenne, vous le voyez, regardez, le pic va subir, la courbe plutôt, va subir une réduction. Vous le voyez, il se voit là-bas, au niveau de la ménopause, ça descend un peu brutalement et ça risque de faire arriver la patiente dans la zone, évidemment, à risque, c'est-à-dire la zone fracturaire. Alors, ce pic et cette courbe qu'on vous montre ici, c'est celle qu'on voit dans les ostéodensitométries quand on vous les donne. Vous savez, le résultat de l'ostéodensitométrie est très clair à ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut savoir, les facteurs non modifiables, les fameux 80% sur lesquels je ne peux pas agir, c'est la génétique. Oui, on le sait. Ça a une importance. Alors, et ça, j'y reviens parce que pour le pharmacien, c'est très important, pour le médecin aussi. Quand vous avez dans la famille une grand-mère ou une mère qui a été ostéoporotique, il vaut mieux que les filles, quand même, s'en occupent assez précocement et les petites filles. Première chose. Deuxième chose très importante. Avant, on intégrait les fractures de la mère, même si on ne savait pas qu'elle était ostéoporotique. Dès qu'une mère se fracturait, on disait, attention, aux filles. Maintenant, on intègre même les fractures de l'extrémité supérieure du fémur chez le père. Donc, attention, ça peut venir des deux côtés et pour cause, on pourra en discuter. Deuxième chose importante. Les ethnies, je vous en ai parlé tout à l'heure, les gens de race noire, les afro-américains, puisque c'était une étude américaine, les afro-américains ont plus de masse osseuse que les blancs, bien entendu, qui eux-mêmes ont plus que les asiatiques et les hispaniques. Alors, l'élément important aussi, les garçons ont plus de masse osseuse que les filles et pour cause, vous le savez, la croissance du squelette d'un garçon et bien entendu, donne une masse osseuse supérieure à cela. Et enfin, plus la puberté est précoce, plus la masse osseuse va être importante. C'est essentiel de le souligner. Quelques exemples. Cette étude avait pris des femmes qui étaient, qui avaient une ostéopénie simple. L'ostéopénie n'est pas une maladie. C'est une baisse de notre masse osseuse qui est corrélée à notre âge et qui est normale avec le temps. Et bien, quand on a fait les études des enfants de ces femmes qui avaient une ostéopénie, on s'est rendu compte colonnes en blanc, c'est-à-dire qu'elles sont toutes négatives. Vous les avez vues, ces femmes qui ont une ostéopénie ont toutes des enfants qui ont une masse osseuse beaucoup plus faible. Et pourtant, vous le voyez, regardez, ça peut atteindre moins 0,6, etc. On est déjà dans une masse osseuse basse juste avec une ostéopénie. Colonnes en gris foncées, celles qui n'ont pas d'ostéopénie ont toutes des enfants qui ont une masse osseuse nettement supérieure. Donc, c'est quand même important de le souligner, même si ça n'est pas une maladie, c'est un bon indicateur. Deuxième chose importante, je vous ai parlé de l'ethnie, en l'occurrence, regardez, études. Alors, qu'est-ce que c'est que les stades de Tanner ? Vous savez, c'est les stades de maturité, c'est-à-dire qu'au cours de... Vous allez avoir des enfants que vous suivez en prépuberté, en puberté précoce, etc., et juste au stade 5, l'âge adulte. La différence se voit très bien, la masse osseuse est plus élevée chez les afro-américains et c'est quand même une donnée aussi importante dans le jugement qu'on peut faire et en particulier quand on doit conseiller ces gens. Deuxième courbe, autre courbe, les garçons et les filles. Alors, les garçons, c'est la courbe en continu, les filles, c'est en... J'allais dire en pointillé. Eh bien, incontestablement, la différence est là. Les garçons ont plus de masse. Ça, les études par ostéodensitométrie ont considérablement permis de nous faire progresser. Les éléments sur lesquels vous et nous pourrons jouer, ce sont ce qu'on appelle les facteurs modifiables. Ça veut dire quoi ? Eh bien, on le sait, la nutrition, j'en ai parlé tout à l'heure, calcium, protéines, l'exposition ou la prise de vitamine D, incontestablement. Le tabac et l'alcool. Alors, c'est très clair, on le sait, les fumeurs ont incontestablement des masses osseuses beaucoup plus basses que les non-fumeurs. L'alcool, c'est vrai que c'est... En Europe, c'est... J'allais dire, on en parle énormément, probablement ici, beaucoup moins, et l'activité physique. Alors, je vais vous en donner quelques exemples parce que c'est important. Regardez les actions du tabac sur l'os. Eh bien, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Il y en a qui sont faites directement. Et c'est notamment dans la synthèse du collagène. Vous savez, le collagène est quand même un élément très important de la matrice du tissu osseux. Eh bien, le tabac agit sur l'ostéogénèse et la synthèse du collagène et toutes les deux sont diminuées. Deuxième élément important, c'est que ça va altérer, vous savez, cet équilibre qu'on a habituellement entre la formation et la résorption. Il y en a un qui travaille pour détruire et l'autre qui remplit. Et ça va altérer en faveur de la résorption et du coup, moins de masse osseuse. L'élément essentiel, le tabac augmente l'inflammation, on le sait. Il diminue certaines hormones, on verra pourquoi. Augmente le cortisol et vous le savez, l'effet délétère du cortisol sur l'os et tout cela va aboutir à une masse osseuse qui est beaucoup plus basse. Regardez l'effet de l'activité physique. Il n'y a pas de secret. Les gens qui font de l'activité physique ont nettement une masse osseuse supérieure et on le voit, alors vous le voyez, association positive ou non. Regardez, chez les hommes et les femmes, pas toutes les femmes. Pareil, alors ceci à l'adolescence, à l'âge adulte et de manière globale de l'adolescence à l'âge adulte. Donc ça, je n'y reviens pas. Il faut bouger pour pouvoir renouveler ces eaux, ces capitales. Éléments aussi importants, le résultat, c'est que si on compare chez l'enfant, bien entendu, à partir de la naissance, l'enfant a un âge plus avancé, chez l'adulte, regardez la quantité de masse osseuse qui est faible et regardez ensuite jusqu'où ça arrive, c'est-à-dire qu'il y a une perte incontestable du tissu osseux, en particulier lorsqu'on va aller vers l'âge avancé. Et ça nous rappelle que certaines personnes âgées vont faire des ostéoporoses, c'est ce qu'on appelle l'ostéoporose sénine, ils vont tomber, ils vont se fracturer. Alors, quelques images, juste pour que vous exprimez cela, vous le voyez, deux vertèbres, une qui est saine à gauche, la A, et l'autre qui est complètement vidée de son contenu. Et vous comprenez aisément, et ça arrive, vous avez des gens qui vont se pencher pour faire un lit et qui vont se fracturer une vertèbre, alors même qu'ils n'en souffraient pas jusque-là. Donc, c'est vous dire à quel point cette notion de masse osseuse est importante. Comme le tissu trabéculaire que je vous ai montré tout à l'heure est un tissu qui est spongieux, c'est d'abord lui qui commence à se fracturer. Et viennent ensuite, plus tard, l'extrémité supérieure du fémur et les os longs, etc. Alors, évidemment, je ne vais pas résister à vous montrer l'image d'un os long. Regardez un os long normal, rempli, bien entendu, et un os long, alors on le montre encore mieux là-bas, vous le voyez où les travées commencent à disparaître et le contenu commence à diminuer dans l'os trabéculaire mais aussi dans l'os cortical qui fait le tour en fait du tissu d'un os long plus exactement. Voilà ce que ça donne entre une travée normale, regardez, d'os spongieux, un plus fort grossissement, une travée qui s'est déjà fracturée mais qu'on ne sent pas puisque ça peut donner une rupture d'une travée et quand bien même, eh bien là, la personne ne le sent pas jusqu'au jour où il y en a plusieurs et hop, ça s'effondre d'un seul coup. Et à droite, on vous montre l'image tout simplement d'ostéoblastes, ces grandes cellules noires qui sont en train de gentiment résorber le tissu osseux. Alors, on a incontestablement à partir de tout cela, toutes ces données-là, déterminer des facteurs de risque et j'aimerais que vous soyez très attentifs sur les facteurs de risque. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous savez, il y a beaucoup de femmes qui arrivent, alors je parle plutôt de femmes parce qu'elles viennent souvent avec leur ostéodensitométrie, on n'est pas obligé de la faire chez tout le monde, entendons-nous bien. Il y a des facteurs de risque, c'est vrai, et il en faut quelques-uns pour faire une ostéodensitométrie. Eh bien, parmi les facteurs de risque, incontestablement, l'âge. On sait que quelqu'un qui est très âgé, bien entendu, c'est un facteur de risque, mais ce n'est pas le seul qui doit vous conduire à une ostéodensitométrie. Regardez ce qui est important. L'origine caucasienne, c'est vrai, la ménopause précoce, c'est très important. Quand vous avez une patiente qui vous rapporte une ménopause précoce, c'est très important de lui souligner, bien entendu, l'intérêt d'aller explorer parce que les hormones jouent un rôle important dans l'ostéoporose. La ménorée primaire ou secondaire, c'est pareil, c'est un sevrage en certaines hormones ou du moins l'absence de sécrétion de certaines hormones. Le faible poids et en particulier les gens qui ont un IMC inférieur à 19, cela, il faut vraiment se méfier aussi. Dans les pathologies ostéopédiantes, il y a l'hypogonadisme, un certain nombre d'éléments, on va y revenir tout à l'heure. Il y en a un que je pointe du doigt, vous le connaissez tous, c'est les traitements par corticoïde. Ça, c'est incontestable. C'est tellement bien étudié que maintenant, on fait même des ostéodensitométries assez précocement quand on en donne. Il y a des taux à partir duquel on le fait. Et on a cité tout ce qui concerne les facteurs de risque, vous le voyez, les éléments modifiables dans une ostéoporose, calcium, vitamine D, alcool et tabac. Il est évident que chez quelqu'un qui fume et qui fait une fracture, on est obligé de lui conseiller et on doit lui conseiller de se sevrer en tabac. Alors, en général, quand est-ce qu'on découvre une ostéoporose ? Eh bien, on y revient lors de facteurs de risque, lors d'une corticothérapie prolongée ou bien, et ça, c'était l'époque où on faisait cela, quand on a fait une radiographie et qu'on voit une déminéralisation, c'est-à-dire une augmentation de la transparence des eaux, et bien là, on va devoir, bien entendu, conseiller aux gens d'aller faire cette recherche. Les circonstances de découverte où on a une fracture vertébrale, eh bien, il faut le savoir, certaines fractures passent complètement inaperçues et les personnes ne sont pas du tout au courant qu'elles ont une fracture, elles perdent en taille et je vais vous montrer un exemple, mais elles ne le savent pas et du coup, attention, ça peut, bien entendu, rester de longtemps, regardez, vous avez ici deux fractures très nettes, vous en avez une qui est là et qui est une fracture presque en galet et vous en avez une qui est un petit peu moins fracturée mais qui est tout aussi bien et du coup, ce sont des fractures qui vont donner des déformations. Quand ça arrive et que la personne a une grosse douleur, on s'y intéresse, mais quand la personne a mal au dos et elle continue à vivre avec ça et que petit à petit, vous allez la voir, regardez ce que ça donne, vous allez, excusez-moi, je reviendrai sur ça, regardez ce que ça donne, elle perd en taille, elle a une syphose et c'est ce qui existe chez, merci monsieur, merci, vous voyez, c'est ce qui existe chez cette dame là-bas, vous avez, c'est la même, vous avez bien entendu déjà deux, trois fractures vertébrales qui sont là, alors les grands-mères qui perdent trop de taille et la taille est un élément très important de surveillance, faites attention, il faut quand même le souligner et surtout l'explorer. Alors, je voudrais quand même revenir sur une plaque qui est celle-ci, j'insiste, quelqu'un qui tombe uniquement de sa hauteur, c'est très important, il faut l'adresser, attention, s'il se fracture, c'est qu'il y a un problème au niveau osseux. Et j'insiste aussi sur une notion capitale, c'est que vous avez maintenant, on reconnaît très nettement les fractures dites majeures et les fractures mineures. La fracture vertébrale, la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, de l'humérus, du fémur distal, etc., ce sont des fractures majeures. Si quelqu'un se fracture, c'est qu'il y a une ostéoporose, il faut aller explorer. Si on a des fractures mineures, genre poignet, métatarsien, c'est beaucoup moins grave, mais c'est quand même à prendre en considération. Par contre, fracture du crâne, de la colonne cervicale, du doigt, c'est-à-dire des phalanges, etc., ça, c'est beaucoup moins grave, il n'y a pas lieu d'explorer nécessairement. Alors, voilà ce que c'est qu'une ostéodensitométrie, et si vous y prêtez bien attention, je vais essayer de faire de l'acrobatie, vous le voyez, regardez, vous avez la courbe qui vous montre une diminution normale, vous le voyez, avec dans l'échelle du turquoise, là, pratiquement la valeur où on est à peu près dans la normalité. Et dès qu'on descend plus bas, c'est-à-dire qu'on atteint le vert, le jaune, etc., là, ça commence à être un risque fracturaire. Alors, je vous l'ai dit, l'ostéodensitométrie se fait au niveau des vertèbres lombaires, au niveau des poignets et au niveau de, bien entendu, de l'extrémité supérieure du fémur, les trois sites qui nous permettent et on vous donne des valeurs, bien entendu, que le médecin va interpréter dans le contexte. Alors, élément capital, même si l'ostéoporose post-ménopausique, on en connaît la physiopathologie, on ne connaît pas tout, ça n'est pas très clair, mais on sait, on la nomme comme une ostéoporose dite primitive ou idiopathique, c'est-à-dire sans cause. Et vous avez, bien entendu, celle du sujet jeune qu'on connaît, d'ailleurs, certaines femmes enceintes font des ostéoporoses très sévères, l'ostéoporose post-ménopausique et la sénile, celle qui arrive très tard. Les ostéoporoses secondaires, c'est peut-être là aussi où vous devez être vigilant, en cas d'endocrinopathie, en particulier l'hypercorticisme, qu'il soit iatrogène ou qu'il soit maladie, maladie, l'hyperthyroïdie, et vous en voyez, je suis sûre, au quotidien, des gens qui sont sous l'évothyrox, il y en a énormément, le lévothyrox lui-même peut donner, pour ne pas le nommer, peut donner justement des ostéoporoses. Donc les gens qui sont sous forte dose, c'est un facteur de risque et ça peut constituer une ostéoporose secondaire. Les atteintes digestives, alors tout ce qui est malabsorption, je les regroupe en général, les rhumatismes inflammatoires, ça c'est quelque chose maintenant qu'on connaît bien et qu'on cherche quand quelqu'un a une polyarthrite par exemple. Et enfin, les ostéoporoses médicamenteuses et ça vous concerne, regardez, les héparines, les corticoïdes encore une fois, certains antidépresseurs, les agonistes de l'ALHRH en particulier en cas de problème de prostate, les médicaments de l'infection VIH et j'ai nommé les antiprothéases, les anti-aromatases et c'est bien connu maintenant, on les recherche systématiquement chez les femmes qui ont un cancer du sein et suivi avec traité par ces produits-là. Les IPP et je voudrais attirer votre attention sur un point, quand vous avez des patients qui en prennent over the count, vous le savez, sans ordonnance, ils viennent, ils prennent des IPP, méfiez-vous quand quelqu'un en prend tous les jours parce que soi-disant il a mal à l'estomac ou il a un reflux, etc. On a beaucoup tiré la solenne d'alarme auprès des collègues gastro-entérologues parce qu'il y a des consommations énormes. Quand vous voyez la liste des médicaments les plus consommés au Maroc, les IPP font partie de la tête après les anti-inflammatoires non-stéroïdiens et les premiers étant les médicaments de l'hypertension artérielle. Mais faites attention, c'est extrêmement important. Les IPP, il faut enfreiner la consommation parce qu'il joue un rôle essentiel bien entendu dans l'activation de la résorption osseuse. Les inhibiteurs de la calcineurine, c'est-à-dire cyclosporine, vous la connaissez, et tacrolimus sont utilisés dans les greffes, dans certains rhumatismes inflammatoires, dans certaines maladies auto-immunes et toutes ces médications peuvent donc déboucher sur une ostéoporose et c'est important de le souligner. Alors en termes maintenant de traitement, et bien en termes de traitement, vous allez voir qu'il y a eu des recommandations, mais je vais d'abord commencer par les traitements parce qu'il m'a été demandé tout à l'heure d'en parler un petit peu plus en détail et c'est très important de savoir que nous avons quand même au Maroc pas mal de traitements pour répondre aux ostéoporoses de nos patients. Alors les biphosphonates, vous en avez qui sont oraux et vous en avez qui sont injectables. Certains, bien entendu, les oraux peuvent être pris une fois par semaine donc hebdomadaire ou bien de façon mensuelle, l'ibandronate et vous avez des règles très essentielles en matière de biphosphonates. Alors je voudrais quand même insister beaucoup là-dessus. C'est quoi ? Un biphosphonate, vous savez, c'est un analogue du phosphote organique au niveau de l'os. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand vous le prenez, eh bien il va entrer en compétition avec le calcium. Donc la personne qui doit le prendre doit le prendre à jeun, vous le savez tous. Une demi-heure minimum avant le petit-déjeuner, vous le savez tous, et ne pas prendre de calcium ou d'éléments riches en calcium avec. Alors de préférence, pourquoi on dit l'eau du robinet ? Eh bien si vous jetez un coup d'œil aux eaux minérales, c'est vrai qu'on n'a pas du Contrex au Maroc, je ne fais pas de publicité, mais c'est juste pour vous dire que le Contrex fait partie des eaux les plus riches en calcium. C'est du 400 mg par litre, c'est très cher ici et en France, c'est très utilisé justement pour apporter du calcium au lieu que les gens prennent des comprimés. Eh bien, quand vous jetez un coup d'œil à une eau minérale qui est très utilisée, je ne nommerai pas le nom, c'est Cidi Ali, vous avez 12 mg par litre de calcium. Ce n'est pas énorme. Donc quand vous avez des gens qui vous disent je ne veux pas boire l'eau du robinet, qu'est-ce que je fais ? Moi je conseille le verre de Cidi Ali puisque c'est l'eau, c'est deux qui me proposent l'eau minérale, je ne dis pas, mais dès qu'ils me disent autre chose, je dis je préfère que vous preniez celle qui est la moins riche et quand vous jetez un coup d'œil, je peux vous donner parce que nous on les a toutes passées en quantité de calcium, par exemple vous prenez Ainsay, c'est 50 mg de calcium par litre. Donc on va vers celle qui est la moins riche. Je n'ai pas d'action chez Cidi Ali, je n'ai vraiment rien à ce niveau-là, je ne sais même pas qui le dirige de conseiller que l'eau soit pauvre en calcium. Donc ça c'est le premier point. Ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on prend toutes les précautions, une demi-heure avant le petit-déjeuner, le grand verre d'eau et surtout, surtout, il faut le savoir, l'absorption n'est pas complète quand même. Un biphosphonate, ça s'absorbe très difficilement. Premier point. Deuxième point, et c'est essentiel que vous le sachiez, si le comprimé de biphosphonate reste en contact de la muqueuse oesophagienne, ça donne des oesophagites absolument effrayantes. Et à l'estomac, c'est pareil. Alors moi, je dis toujours, et je le note sur mes ordonnances, le grand verre d'eau. Vous voyez ? Et vous le buvez entièrement, si possible. Pourquoi ? Pour faire passer le comprimé le plus vite possible. Quand on a, c'est vrai, on a des personnes qui ne sont pas capables d'observance. Alors, ce n'est pas parce qu'elles sont plus bêtes que les autres, pas du tout. Ce sont des personnes âgées. Elles n'arrivent pas toujours à boire, etc., le verre d'eau complètement. En général, on préfère donner un comprimé par mois et c'est vrai que ça a son importance parce que ce protocole se fait une fois par mois, c'est plus facile. Les problèmes d'observance peuvent aussi faire que, parce que les patientes peuvent oublier leur comprimé, peuvent aussi vous mener à donner tout simplement les injections. et on a des injections de ce produit qu'on appelle le dénozumab, voilà, qui est l'antirancligant. C'est le Prolia pour ne pas le nommer. Vous le connaissez. Il est donné en injection semestrielle et ce produit, le Prolia, dénozumab, 60 mg, il est donné en injection sous-cutanée une fois par semestre. c'est très pratique pour une raison simple, c'est que, tout simplement, il bloque un ligand qui intervient pour activer les ostéoclastes. Donc, il est un anticorps, anti-rencligant. Et ça a quand même son avantage parce que, en cas de non-observance, alors, c'est ce qu'on appelle avec les biphosphonates des produits anti-ostéoclastes, c'est-à-dire les cellules qui détruisent. Donc, c'est comme si on freinait la résorption et qu'on favorise donc, parce que la formation continue, on ne la bloque pas. Vous voyez un petit peu l'effet qu'on a dans l'ostéoporose. Évidemment, ce sont des durées, on va le voir, qui sont de l'ordre de 3 à 5 ans de traitement à peu près, mais c'est capital de le souligner. Alors, pour ce qui est des biphosphonates, il ne faut pas que j'oublie celui qui est donné en perfusion annuelle et qui est particulièrement donné dans des masses osseuses très basses et on est obligé d'aller vite, c'est-à-dire d'agir très rapidement quand il y a une fracture sévère, quand il y a, bien entendu, là aussi, une masse très basse. Donc, c'est très important. Les indications sont différentes selon le niveau de masse osseuse et selon, j'allais dire, le nombre de fractures que présentent ces patientes. Alors, je ne pourrais pas ne pas citer les autres thérapeutiques. Pourquoi ? Parce qu'on les utilise ici, même si elles ne sont pas encore commercialisées. Terriparatide et abaloparatide. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont tout simplement le premier, un analogue de la PTH, de la parathormone en l'occurrence. Alors, vous le savez, la parathormone, c'est une hormone qui a un effet hypercalcémiant par résorption. Eh bien, on s'est rendu compte que quand on l'a donnée comme ça en injection, vous le voyez, quotidienne, elle avait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'elle stimulait quelque part la formation. Et du coup, ça a un gros avantage, le terriparatide et l'abaloparatide, c'est que, en faisant ces injections, on peut utiliser ça sur 18 mois. C'est beaucoup plus court que, bien entendu, les biphosphonates en termes de durée de traitement. Et ça a un gros avantage. Et c'est ce qu'on appelle, contrairement aux anti-ostéoclastes, que sont le dénozumab et les biphosphonates, ce sont des médicaments ostéo-formateurs, c'est-à-dire qu'ils stimulent, eux, les ostéoblastes. Vous voyez, c'est très important. C'est très cher, il faut le savoir. C'est-à-dire que c'est l'équivalent, par mois, d'une injection dénozumab qu'on fait par 6 mois. Donc, c'est quand même cher. Ça n'est pas permis à tout le monde. Alors, en France, il l'autorise chez les femmes qui ont deux fractures vertébrales, au moins, au moins. Et c'est là où ils le donnent parce que le remboursement, évidemment, leur coûte cher. Bon, nous, on l'a utilisé chez certaines personnes. Alors, la dernière en date, 7 fractures vertébrales. Et on s'est dit, on ne va pas attendre, c'est trop dangereux. Elle va certainement, parce qu'il faut le savoir, même si je traite une ostéoporose, j'ai toujours, chez certaines personnes, un risque fracturaire. Donc, il peut arriver des fractures sous traitement, ce n'est pas pour autant qu'il faut se dire, j'arrête le traitement. Sûrement pas. C'est parce que la masse osseuse est trop basse et que le traitement met du temps avant de restaurer cette masse osseuse. Donc, très important, quand j'ai des fractures vertébrales, et la dame, on a essayé, et heureusement, on est arrivé, elle a même pu se faire rembourser ici, 7 fractures vertébrales. C'est énorme. Et vous avez des gens qui vont perdre, et c'est le cas chez elle, 15 centimètres en taille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et la dernière fracture, c'est parce qu'elle s'est pris le pied dans la gelaba. Et oui, elle avait diminué de taille, elle portait ses habits. Donc, attention, extrêmement important, la perte de taille est un élément clé dans le dépistage d'une ostéoporose. Alors, j'ai encore un traitement dont je dois vous parler, les anticorps antisclérostines, alors aussi non disponibles au Maroc. Alors, la sclérostine, c'est un inhibiteur de la formation. C'est un anti-ostéoblaste. Donc, quand on inhibe la sclérostine, on arrive, bien entendu, alors c'est encore plus cher que l'analogue, vous le savez. Les laboratoires, quand ce sont des produits, en particulier des produits biologiques, vous imaginez aisément que là, on reçoit le coup de marteau sur la tête. Pas seulement, nous, on le reçoit parce qu'on est vraiment désolé pour nos patients d'arriver à des coups pareils, mais nos patients et bien entendu, vous le savez, les organismes de prévoyance sociale. Alors, je ne citerai pas ces deux derniers et je n'oserai pas m'aventurer sur le THM. J'aime mieux que les gynécologues vous disent. Mais ce que j'en pense, parce que j'ai quand même une idée, c'est que le THM, quand vous avez quelqu'un de jeune et que vous voyez très bien que sa masse osseuse est faible, sans être dans la zone d'ostéoporose, ça vaut le coup quand même de le mettre sous THM pour une durée de 5 ans maximum, vous savez que c'est au-delà que les risques sont plus élevés, à condition qu'il n'y ait pas d'antécédent de cancer du sein dans la famille de cancer de l'utérus, etc. Toutes les précautions qu'on donne, enfin qu'on prend plutôt quand on a un THM. Le raloxyphène, pareil, je n'en parlerai pas, il n'est pas disponible au Maroc. Vous savez qu'il est de la famille du tamoxyphène, mais il a un autre effet, c'est qu'il a un effet oestrogène-like et donc, comme vous savez que chez les femmes, bien entendu, ça peut être intéressant, on peut donner ça, alors c'est très utilisé aussi à l'étranger chez les femmes jeunes. Mais on n'a pas que les traitements médicaux et c'est peut-être aussi médicamenteux. Il y a aussi des choses à conseiller chez les ostéoporotiques, de prévenir les chutes. Alors, il y a des choses sur lesquelles on peut agir facilement, conseiller l'activité physique, même quand on a 75-80 ans, il faut conseiller aux gens de marcher, aux femmes en l'occurrence de marcher régulièrement, avec un petit sac sur le dos, c'est ce qu'on appelle la marche en charge. Vous savez, avoir une petite bouteille dans le sac parce que ça stimule l'os, je vous l'ai dit, les muscles, mais en plus l'effet de la charge stimule également les vertèbres. C'est pour ça que c'est fait. Deuxième chose importante, normaliser la vitamine D. Au-delà de 65 ans, on ne dose plus, on donne de la vitamine D, ça ne se discute plus. En deçà de 65 ans, on dose et on adapte en fonction du taux. La réduction de tout ce qui peut être responsable de chute, c'est quoi ? C'est quand des gens sont sous neuroleptique ou bien sont sous traitement hypertenseur, antihypertension, pardon, mal régulé. Ça peut leur donner des hypotensions et avec le risque de chute, la fracture. Réduire tout ce qui est danger environnementaux, et ça j'en parle à mes patients, le tapis dans la salle de bain pour éviter s'il y a de l'eau de glisser. Ne pas marcher quand il pleut avec des chaussures qui ne sont pas vraiment bien assurées. Bien entendu, quand quelqu'un passe la serpillère, ne pas se lever, laisser sécher, etc. Pour des gens âgés, c'est très important. Et corriger les troubles visuels, bien sûr. Et puis, j'ai souvent un conseil que je dis à mes patientes parce qu'il y en a beaucoup qui me disent je me lève la nuit, je dis non, vous éclairez, elles disent non, j'ai surtout éclairé, tant pis, si le haj se réveille, c'est pas grave. Non mais je le dis, je vous assure, parce que c'est très important, vous avez beaucoup de femmes pour ne pas réveiller le conjoint, elles se lèvent dans le noir et on a eu des fractures comme ça, on a eu des fractures d'extrémité supérieure du fémur comme ça. C'est l'expérience en fait qui vous permet de faire des leçons et de les adapter à notre culture et à notre mode de vie, bien entendu. Les apports calciques, je voudrais insister sur une chose, c'est que vous avez un questionnaire sur internet qui est le questionnaire de Patrick Fardelon qui vous donne la quantité de calcium que vous consommez chaque jour et qui vous dit je suis à 600-700 mg, j'ai besoin de 1 g à 1 g de sang en moyenne chez l'adulte, eh bien vous complétez par ce qu'il faut. Alors nous, moi je dis souvent les poissons, je le dis à tous mes patients qui ont une ostéoporose, les sardines, c'est pas cher et ça rapporte gros. Deuxième chose, bien entendu, les graines, ilen, gingelen, j'en parle, j'en parle tous les jours au point où maintenant ça y est, les choses sont en règle. Alors souvent, quand vous donnez la fiche et c'est ce que je faisais avant parce qu'il fallait répéter, eh bien maintenant, je ne donne pas la fiche, je dis parce que qu'est-ce qui se passe ? Souvent, ils reviennent, vous dites, vous avez lu la fiche, ah oui, mais j'ai oublié. Et quand vous le dites, quelque part, ça reste un peu plus gravé. Donc je répète, à chaque injection, chaque fois qu'on se revoit, il faut conseiller. Les facteurs de risque modifiables, on les a vus, tabac, alcool, etc., il faut éviter, bien entendu, chez les personnes qui sont au stéoporotique de faire appel, enfin du moins, de continuer à consommer ces substances. Comment surveille-t-on les traitements ? Eh bien, vous le savez, l'ostéodensitométrie, deux à trois ans après le début du traitement pour voir l'efficacité de celui-ci et on peut continuer après. Alors, les patients viennent chez vous en vous disant, et nos amis radiologues doivent être sensibilisés là-dessus, je ne comprends pas, ça ne va pas, je suis toujours à la même masse osseuse. Mais c'est déjà un gain. Pourquoi ? Parce que quand j'ai mon âge, je ne peux que descendre, je ne vais pas monter. Mais si j'arrête et que je reste à un certain niveau, c'est que je commence à gagner. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je gagne au moins ce que je ne devrais pas perdre. Bien entendu, vous avez des gens plus jeunes qui peuvent renverser leurs courbes et ça permet d'évaluer aussi la réponse au traitement. En fin de séquence, il faut toujours évaluer le risque de fracture pour les années suivantes. Est-ce qu'il en a fait une ou pas ? Et ça vous donne une idée, bien entendu, de la suite. Quand est-ce qu'on arrête le traitement ? Très souvent, après trois à cinq ans, en général, c'est la moyenne. Et s'il n'y a pas de fracture sous traitement, s'il n'y a pas de nouveaux facteurs de risque, on ne sait jamais qu'il soit arrivée une maladie en plus, et bien entendu, s'il n'y a pas de diminution significative de la masse osseuse. Et on réévalue toujours après l'arrêt. Deux ans après, on refait en général une ostéodensitométrie. Voilà ce que ça donne après traitement. En haut, c'est une vertèbre, j'allais dire, normale. à gauche, vous voyez, là, il n'y avait pas de traitement, regardez. Là, il y a le risédronate, regardez, qui est un biphosphonate bien connu. Quand même, la vertèbre s'est bien remplie à droite. Regardez en bas, quand on a donné dans une vertèbre qui est déjà fracturée, regardez ce qu'on obtient à droite. Ça, ce sont des études. Alors, c'est rare qu'on puisse faire ça au quotidien, bien entendu, on aimerait bien. Et c'est ça, l'architecture osseuse. C'est ça qu'on a envie et qu'on a envie d'avoir un instrument qui ne soit pas excessivement cher pour nous et pour nos patients, surtout. Alors, un petit mot du rôle du pharmacien. Et j'ai trouvé une thèse, alors, en faisant mes recherches sur le rôle du pharmacien dans l'ostéoporose et cette dame, Julie Delprat, en 2015, a fait un travail de thèse sur la prise en charge et la prévention de l'ostéoporose et en 2015, quel était le rôle du pharmacien d'officine. Et j'ai trouvé que tout ce qu'elle avait rapporté était très intéressant. Elle a fait ça dans la faculté de Bordeaux et il s'est trouvé qu'au CHU de Bordeaux, il y a eu justement un travail collaboratif entre le service de rhumatologie, le service de traumato et les pharmaciens. Et est-ce qu'il en est ressorti ? Eh bien, tout simplement, des choses que vous connaissez, je suis sûre, sensibiliser et informer sur les moyens de prévention de l'ostéoporose. Premier point. Informer sur la maladie. Et ce qu'on a cité jusque-là était important. Et bien entendu, repérer, dépister et repérer les personnes à risque et les orienter. Regardez ce qu'ils ont élaboré à gauche comme affiche. Est-ce qu'elle connaît ces facteurs de risque d'ostéoporose et vous ? Et regardez, demandez conseil à votre pharmacien. C'est capital de pouvoir justement faire ce travail avec les patients. Si quelqu'un se présente chez vous avec une fracture, un plâtre, n'importe quoi, c'est important justement de lui demander est-ce qu'il a les facteurs de risque qu'on a soulignés. Évidemment, la filière fracture avait fait aussi un travail sur le dépistage des fractures et le dépistage surtout de la fragilité osseuse. Toujours dans le rôle du pharmacien et dans ce travail, travailler sur la prévention des chutes et on en a évoqué un mot tout à l'heure. La prévention primaire, c'est-à-dire adopter les bons gestes. Rappelez-vous, bien entendu, éclairer une pièce, vous le voyez, tout ce qui est tapis, etc. Conseiller les activités physiques. La nutrition, conseiller aussi, même si une personne âgée n'a pas d'ostéoporose, ne pas hésiter à lui conseiller tout ce qui concerne, bien entendu, la nutrition et la vitamine D. Et enfin, quand il y a des fractures, des antécédents familiaux, de la corticothérapie, dépister l'ostéoporose. Et je vous remercie, j'en ai terminé. J'espère qu'on pourra discuter des autres aspects. Merci beaucoup, professeur. Donc, si vous avez des questions. Vous avez des questions? Ils sont timides, là. Oui, allez-y. Ça marche? Bonjour. C'est juste, en fait, pour les compléments alimentaires. Est-ce que c'est systématique ou pas? Enfin, je ne veux pas donner de marques, mais... Des compléments alimentaires. Oui, c'est ce que vous posez comme question. Je vais vous dire ce que je pense des compléments alimentaires. Franchement, je n'ose pas trop m'aventurer sur ce terrain. Je ne donne jamais de nom de compléments alimentaires. Je vais vous dire pourquoi. nous avons en médecine, et je pense que les collègues médecins ne me contrediront pas. Il y a des études qui sont faites sur les médicaments, sur, sur, sur. Franchement, et c'est mieux d'avoir quelque chose qui vous soutienne, scientifiquement parlant. Je sais qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires qui circulent actuellement, qui sont ou pas contrôlés par, à la base, pour être commercialisés. Je suis quand même particulièrement effrayée par certains produits, et moi-même, effrayée par des produits qui sortent et qui sont faits et fabriqués ici, et qui sont sans contrôle du laboratoire national. Je crois quand même qu'on a besoin de bien contrôler cela. Alors, il y a un pays qui nous a donné un mauvais exemple, et pourtant je l'admire sous d'autres aspects, mais pas celui-ci. Ce sont les Etats-Unis. Les Etats-Unis ont commencé à commercialiser par le biais, vous savez, de tout ce qui est non pharmaceutique, beaucoup de produits de manière libre. Et ils ont commencé à faire sortir même des médicaments de façon libre. Alors, on est pour ou pas, personnellement, non, parce que je vois arriver beaucoup de malades. Alors, je vais vous dire, moi j'ai un exemple, c'est les malades qui arrivent avec des flacons comme ça, venus des Etats-Unis ou du Canada, je suis sûre que vous connaissez tous, avec des comprimés de vitamine D, des comprimés de calcium qui des fois ont aussi de la vitamine D et qui consomment ça, vous savez comment on consomme des bonbons. Je suis effrayée des fois parce qu'il m'est arrivé par curiosité de doser ne serait-ce que la vitamine D ou la calciurie, parce que c'est elle qui en souffre en premier, et j'ai trouvé des taux de vitamine D au plafond, j'ai trouvé des taux de calciurie très élevés, du coup maintenant, franchement, je déconseille l'utilisation sans raison. Alors pareil, pour tout ce qui est, vous savez, les oméga 3, etc., en comprimé. On a au Maroc la chance, et je le redis, et je le dis, et je le redis, on a la chance de pouvoir manger sainement. on a des poissons, on a des légumes, je crois que vraiment, quelle que soit la bourse, vous arrivez quand même à avoir une alimentation saine, je crois qu'il faut en profiter tant qu'on peut encore en profiter. Merci. Je vous remercie, professeur McKinsey, pour votre brillant exposé. Ma question est, on assiste depuis l'avènement, enfin, depuis la mise en place du traitement de la COVID avec la vitamine D, il y a une demande systématique des personnes de la consommation en vitamine D sans aucune raison, sans analyse au préalable. Dès qu'une personne se sent fatiguée, ah, je veux de la vitamine D, alors qu'auparavant, il y avait d'autres vitamines pour booster un peu l'énergie qui était donnée. Le traitement systématique à la vitamine D. Je voudrais revenir quand même sur les effets. On connaît les effets bénéfiques de la vitamine D. On en connaît peut-être moins les effets délétères. Moi, je vous avoue que quand j'ai commencé à voir que les dosages allaient à tour de bras et on en fait trop. Ce n'est pas utile. Quand est-ce que c'est nécessaire la vitamine D ? D'abord, on en fait même dans des affections qui n'ont rien à voir avec la vitamine D. Je veux bien quand il y a une pathologie osseuse. Je trouve ça normal de doser la vitamine D. Je veux bien chez quelqu'un qui s'est fracturé. C'est logique. Mais, ou une insuffisance hépatique. C'est logique. Le foie est quand même le siège d'une déshydroxylation de la vitamine D. Dans les problèmes rénaux, c'est logique aussi. Mais qu'on aille à tour de bras le faire dans des pathologies qui n'ont rien à voir, je crois que c'est excessif. Alors, vous savez qu'il y a des pays qui maintenant jettent un oeil sur l'origine et la pathologie qui mènent au dosage de la vitamine D. Mais je voudrais surtout dire une chose. La vitamine D, maintenant qu'on l'utilise depuis pas mal d'années et surtout qu'elle est un peu au devant de la scène, je crois qu'il faut se méfier des effets délétères. Lesquels ? Les problèmes d'intoxication. Et ça, on le sait. C'est-à-dire que quand vous avez trop de vitamine D, vous avez deux conséquences essentielles. Lesquelles ? Ce sont, un, les effets sur les vaisseaux. Et vous avez beaucoup de gens qui vont développer des calcifications vasculaires. Et attention, là, on est sur quelque chose qui est étudié, qui est largement démontré dans beaucoup d'études. Et deux, l'élément important, ce sont les dépôts de calcification, un petit peu partout dans les organes. les reins, parce que ce sont eux qui en souffrent le plus. Et puis, la litiase. Méfiez-vous, vous avez des gens qui prennent de la vitamine D en excès et qui, quelques semaines après, font une litiase rénale. Et c'est logique, puisque, vous le savez, quand on donne trop de vitamine D, on va mesurer la calciurie, on va avoir des taux de calciurie extrêmement élevés. Donc, la néphrocalcinose, l'élitiase, etc. Donc, je crois qu'il faut savoir raison garder. Et la première des choses, moi, quand je vois mes patients arriver avec une ordonnance type vitamine D, une ampoule à 100 000 unités, vous le savez, ils en ont donné tous les jours pour la COVID. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est énorme. Je freine. Je freine et je dis très bien, vous arrêtez ça. Surtout, que les recommandations de maintenant ne sont plus pour les doses qu'on donnait avant. parce qu'avant, on donnait 100 000 unités tous les 15 jours selon le niveau de la vitamine D et ensuite, on passait à un espacement. Et bien, maintenant, on préfère des doses hebdomadaires ou quotidiennes. Donc, attention, et des petites doses parce que vous vous rendez compte que le résultat est tout aussi excellent quand on prend cela raisonnablement. Je sais. Merci pour cet excellent exposé qui relate une pathologie assez fréquente et à laquelle sont confrontés les pharmaciens et les médecins en même temps. Je tiens, dans le même ordre d'idées, à souligner quelque chose pour les pharmaciens. La première, c'est les traitements qui sont hypotensifs par leur potentiel, notamment en ce qui concerne notre spécialité d'urologie, les alpha bloquants. Beaucoup de malades sont sous alpha bloquants et des fois, les médecins omettent de prendre l'attention des malades avant de les mettre sous alpha bloquants et on se retrouve dans des situations de chute, de tension et souvent, cette chute est délétère et projette directement dans le cercle vicieux de la fracture, le syndrome de la carafe comme on connaît. Donc, il faut se méfier des malades qui vous disent j'ai pris le traitement alpha bloquant, je ne sais pas, moi, la thamzulosine, l'aflilosine, tout ce qu'on connaît et qu'on vous dit sous forme d'hypnose ou n'importe c'est des chutes de tension chez des malades qui sont initialement ils vivent très bien avec un 10 de tension ils n'ont aucun problème on leur rajoute un traitement potentiellement hypotenseur ils se mettent à 6 ou à 7 mais pas dans la journée c'est au milieu de la nuit qu'ils se réveillent pour faire pipi et il fait sa chute et s'il est ostéoporotique il fait sa première fracture qui peut s'il est un homme comme vous avez signalé la gravité plus chez les hommes que chez les femmes la deuxième situation c'est les malades qui sont sous traitement analogues de la LHRH pour les cancéreux de prostate métastatique c'est des malades qui sont ostéoporotiques par la nature même de leur âge puis ils sont ostéoporotiques parce qu'ils ont des métastases osseuses donc ils sont prédisposés à des fractures pathologiques et en plus de ça les analogues de la LHRH sont potentiellement et fortement ostéoporotiques donc c'est des malades qui sont maintenus sous ces traitements des analogues le zoladex le décapeptile comme vous avez signé le loprolide qui n'est pas commercialisé au Maroc on a plus les autres molécules d'Ibsen et d'AstraZeneca donc c'est des malades qui sont dans une histoire de maladie de leur cancer de prostate donc quand ils vont poser des problèmes c'est plus des problèmes de résistance à la castration et le cercle de chimiothérapie et de traitement immunothérapie mais si par hasard c'est des malades qui ne sont pas suivis pour l'ostéoporose liées au traitement et à la pathologie c'est des malades qui vont faire la fracture et ils vont accélérer ce risque de mortalité et réduire l'espérance de vie que le traitement est prédisposé à prolonger et c'est pour cette raison que si vous voyez un malade qui est sous analogue mais qui n'est pas sous ométa ou autre acide zélodronique il faut le rediriger sur son neurologue ou sur un rhumatologue qui connaît très bien la question et qui peut accompagner ce traitement c'est très connu c'est dans les recommandations merci très bonne question c'est vrai l'ostéonecrose du maxillaire absolument alors je crois qu'il faut le savoir l'ostéonecrose du maxillaire c'est une complication bien entendu des bifosphonates c'est connu alors pour quelles raisons et bien vous allez le savoir si la dentition n'est pas surveillée c'est à dire qu'il y a des caries fréquentes etc vous savez que c'est la seule zone du corps où l'os est à nu quelque part il peut donner vous voyez il est exposé et donc il y a les infections il y a tout ce qui est secondaire on a constaté que chez certaines personnes il pouvait se produire cette ostéonecrose du maxillaire avec des pertes osseuses qui peuvent être considérables alors j'en utilise depuis 20 ans les bifosphonates j'ai eu un cas alors un cas chez une jeune pour une raison très particulière j'en parlerai tout à l'heure mais ce qu'il faut savoir dans la littérature dans la littérature c'est que c'est exceptionnel comme complication c'est pourquoi avant de commencer un traitement par bifosphonates il faut aller vérifier les dents rien à faire on fait des lettres régulières on demande aux gens d'aller voir le dentiste avant de se voir et même s'il y a des problèmes on préfère qu'elle se fasse traiter d'abord au niveau dentaire avant de commencer maintenant si on revient à la littérature qu'est-ce qu'elle dit quelles sont les personnes qui font le plus d'ostéonecrose du maxillaire ce sont un des sujets cancéreux et on sait que les femmes qui sont suivies pour un cancer du sein qui ont des métastases osseuses puisque c'est souvent utilisé dans ces conditions-là tout comme dans les métastases lithiques du cancer de la prostate le cancer de la prostate est souvent plutôt condensant à des métastases condensantes mais dans les lithiques ça peut être intéressant dans ces cas-là c'est vrai que ça c'était la première condition les cancéreux deuxième condition les gens qui utilisent beaucoup de corticoïdes en même temps ceux-là font plus facilement des foyers infectieux et notamment s'ils ont un foyer dentaire ça va s'aggraver et bien entendu troisième condition les biphosphonates par voie intraveineuse c'est tout à fait exceptionnel et encore plus exceptionnel avec les biphosphonates par voie orale donc un ça n'empêche pas qu'on les utilise si on fait la consultation du dentiste deux ça suppose et on le dit quand les gens ont un implant ont des prothèses etc on les conseille et on leur dit de revoir régulièrement leur dentiste c'est important et troisième élément important si jamais il y a un implant à poser et bien on le fait toujours poser à distance de la prise de biphosphonates il y a des règles alors si vous tapez recommandation vous verrez qu'actuellement dans le monde entier il y a des recommandations très précises de l'utilisation des biphosphonates et la surveillance des dents et vous allez voir que ça n'est pas contre-indiqué parce qu'il y a beaucoup de gens alors actuellement les dentistes on n'est pas encore arrivé à bien communiquer avec eux alors je prends toujours mon stylo j'écris écoutez voilà je dois traiter etc je le fais mes patientes le savent vous savez ils vous répondent ils vous disent non 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 surtout pas elle a des implants etc non ça n'est pas contre-indiqué il y a des recommandations très précises de surveillance et bien entendu alors ma patiente pour en revenir à elle elle avait un cas d'ostéonécrose dans la famille chez son frère en l'occurrence ostéonécrose de la tête fémorale et je vous avoue que j'étais désolée pour elle heureusement on n'a plus rattrapé ça puisque alors elle elle avait une pathologie pour laquelle on faisait des biphosphonates trois fois suivies en injet en perfusion une fois par mois mais on était obligé dans sa pathologie et évidemment c'était un risque encore plus accru alors que d'habitude on les fait une fois par an en cas d'ostéoporose donc vous voyez on est dans une situation exceptionnelle et il faut le dire alors c'est vrai que je sais qu'il y a eu une émission qui a vraiment mis le feu aux poudres en France parce que ils ont fait témoigner des gens qui parlaient d'ostéonécrose la fréquence reste quand même extrêmement extrêmement rare Bonjour docteur conseillez-vous un dépistage de l'ostéoporose et si oui si oui à partir de quel âge pour les femmes ou pour les hommes alors chez les femmes de manière générale et les hommes de manière générale quand on a un facteur de risque et c'est pour ça que j'ai insisté j'ai plus développé les médicaments quand on a des médicaments à risque la corticothérapie en est un alors pourquoi on le sait parce que dès qu'on prend 7 et demi 7 mg et demi c'est rien du tout c'est un comprimé et demi je sais pas si vous voyez mais ça circule la corticothérapie en ce moment nous on avait fait une journée consacrée à la corticothérapie pour essayer de sensibiliser les généralistes à en utiliser vraiment quand il faut et de manière avec des doses minimales efficaces et bien quand il y a de la corticothérapie il faut conseiller tout de suite d'aller mesurer sa masse osseuse surtout s'il a duré et de 3 mois et plus ça c'est le premier point dans les autres bien entendu n'importe laquelle peu importe mais celle qu'on estime le mieux celle qu'on évalue le mieux c'est l'oral parce que les autres c'est vrai que celle en pulvérisation ou celle en application alors l'application je vous rassure tout de suite les seules ostéoporoses cortisoniques diagnostiquées à l'heure actuelle chez les gens qui utilisent des corticoïdes sur le corps c'est les enfants parce que la surface de peau est beaucoup plus réduite par rapport évidemment à la masse osseuse chez les dames ou les hommes qui utilisent la corticothérapie en pommade il n'y a aucun risque parce que souvent il ne se badigeonne pas tout le corps vous voyez donc les surfaces sont limitées maintenant s'il y a une corticothérapie et les asthmatiques vous le savez et en utilisent à tour de bras je crois qu'il ne faut pas hésiter à revenir parce qu'il y a d'autres médicaments actuellement et revenir vers le pneumologue et leur conseiller en tous les cas de revenir vers le pneumologue qu'est-ce que j'ai encore dit s'il n'y a pas de facteur de risque ça n'est pas nécessaire mais par contre s'il y a ménopause précoce c'est important corticothérapie les endocrinopathies c'est très important les maladies digestives parce qu'on perd du calcium et on perd même de la vitamine D vous le savez dans les maladies digestives donc on est dans des situations vraiment à risque d'accord et si dans la famille bien sûr il y a une fracture du père ou de la mère il faut y aller c'est très important d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?